Un autre signe de la fausseté de l'islam, c'est le fait que l'islam ne respecte pas la loi naturelle. L'islam approuve la contraception, alors que la contraception est condamnée par la raison, par l'intelligence qui comprend, qui analyse quel est le sens de la vie sexuelle. Et ce que dit l'Église catholique, au nom de la raison, pas au nom de la religion, des évangiles, c'est que la sexualité a pour but la procréation et l'éducation des enfants. Pas uniquement la procréation, souvent les médias caricaturent en faisant croire que les catholiques ne peuvent s'unir sexuellement dans le mariage que pour procréer ou dans l'intention de procréer. Ce qui est vrai, c'est vrai, mais il faut ajouter qu'il est aussi légitime d'utiliser les périodes où la femme ne pourra pas engendrer d'enfants pour lutter contre les tentations de commettre des péchés sexuels et aussi pour manifester l'amour mutuel, pour renforcer l'amour mutuel entre les époux. Ces motifs-là sont sains et bons et légitimes les unions conjugales. L'islam autorise l'avortement dans les premiers jours, les premières semaines, ce qui est une stupidité intellectuelle, puisqu'on sait par le code génétique, par la génétique, par les avancées de la science, que rien ne change génétiquement entre l'œuf, la réunion du spermatozoïde et de l'ovule qui crée un œuf, qui a un code génétique unique et ces cellules vont se diviser et qu'entre la première cellule et l'enfant de neuf mois qui naît, il n'y a pas de changement de nature. L'idée que l'âme viendrait au 40e jour ou à tel ou tel moment de la grossesse est une idée stupide qui, à mes yeux, aide à comprendre à nouveau que l'islam est faux. Il y a aussi dans la morale des unions conjugales des choses qui contrarient la raison et qui sont autorisées dans l'islam. Merci.